Ouais les gars, jusqu'au bout de l'année, on va essayer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Basse Embraïki qui se pose des questions sur le jour de l'an et après la vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Comme il sent étrange ces jours où la joie de vivre est programmée dans les calendriers, il y a marqué. Ouais les gars, jusqu'au bout de l'année, on va essayer de vous casser les burnes. Ouais, il y en aura toujours un pour dire bonne année. Ah non, il est 1557 à ma montre, donc t'attends. Qui c'est qui fait le calendrier ? Le calendrier grégorien par exemple. Qui nous a dit de fêter la bonne année le 31 ? Pourquoi le 31 ? Pourquoi décembre ? C'est par rapport aux solstices d'hiver, d'été ? C'est quoi en fait ? Pourquoi le jour de l'an c'est le 31, c'est le 1er et pas le 1er février ? Pourquoi ? Des fois en fait, il ne faut pas se poser de questions. Bon ben bonne fête à ceux qui vont faire la fête. Et faites attention à vous, tout simplement. Tout simplement. Après, on n'est pas là pour critiquer. Non, mais il ne manquerait plus que ça. C'est ceux qui ont 3 grammes d'alcool dans le sang, qui rentrent dans un kebab et qui te disent, ta viande est l'échenel mon frère. Il t'y tume. C'est lui qui va te critiquer. Ah, tu sors ce soir. Que vous sortez ou pas, passez une bonne soirée. Faites attention à vous, tout simplement. Et la santé avant tout. Passez un périssier sur son périssage. On laisse voir que les choses se passent. Je suis allé, je suis allé. Vous connaissez votre père, les ailes. Passez un périssier sur son périssage. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'était la story de Bassin Braiki. Et bonne année 2024 à ceux qui fêtent la nouvelle année du calendrier grégorien. Et je vais répondre à une question de Bassin Braiki, en fait, concernant pourquoi le 1er janvier et le 1er de l'an, et pourquoi pas le 1er février. C'est assez simple. Un des premiers calendriers, c'était le calendrier romain. C'était par contre un calendrier lunaire, voilà. C'était un calendrier lunaire. Et il commençait, paradoxalement, le 1er mars. Voilà, l'année, en fait, chez les Romains, c'était le 1er mars. Pourquoi le 1er mars ? Parce que c'était le dieu romain. Le dieu romain mars. Voilà, ils avaient plusieurs dieux. C'était des polythéistes. Donc, je sens qu'il y en a, ils ne vont plus aimer le mois de mars. Je pense par rapport au polythéisme, tout ça. Voilà, tout simplement. Et si les calendriers lunaires étaient moins précis. Voilà, il y avait des décalages. Voilà, l'année, je ne sais plus combien. Il y avait 60 jours de retard ou 30 jours. Voilà, donc, au bout de quelques années, les saisons, elles n'étaient plus trop dans l'ordre, quoi. Mais pour, au bout de quelques décennies, plutôt. Au bout de quelques décennies, voilà. Mais ces calendriers étaient très pratiques, même s'ils n'étaient pas précis, les calendriers lunaires. Bon, il y a un calendrier lunaire qui est plus précis que les autres. Voilà, je vais en parler après. Donc, ces calendriers, même lunaires, qu'ils n'étaient pas très précis, qu'ils n'étaient pas un mois après. Mais ça permettait, voilà, de faire des, comment s'appelle, des prévisions pour les agriculteurs. Voilà, tel mois, tel mois, c'est le mois des moissons. Tel mois, c'est le mois des récoltes. Tel mois, c'est le mois des... Voilà, ça permettait d'avoir, de se fixer des perspectives en agriculture. Voilà, voilà, et le calendrier lunaire musulman aussi, pareil. Ça aidait beaucoup à planifier, voilà, surtout pour l'agriculture. Voilà, à l'époque de l'islam, voilà, du début de l'islam, voilà, les années, c'était pas très important. Voilà, on ne comptait même pas les années de naissance, tout ça. Jusqu'à, il y a quelques décennies, au Maghreb aussi, les anciens n'ont pas de date de naissance, certains, ou une date de naissance, une année approximative. Donc, t'as beaucoup de gens qui sont nés le 1er janvier, on ne comprend pas pourquoi, en fait. Donc, le calendrier lunaire musulman n'est pas précis, voilà. Il est décalé de quelques jours et au bout de quelques décennies, on peut le voir, ben, le ramadan, il ne tombe pas chaque année au même moment, voilà, tout simplement. Et le calendrier lunaire le plus précis, c'est le calendrier lunaire iranien, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Iran, c'est un fait, c'est le calendrier lunaire le plus précis, mais moins précis que le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien a une imprécision sur un jour, voilà. Sur 24 heures d'imprécision, c'est compensé par les années bisextiles, voilà. Voilà, tous les 31 février. Là, les 31 février, ça n'existe pas, ni le 30. Donc, voilà, un coup, c'est le 28 février, le mois de février à 28 jours, un coup, il a 29 jours, voilà. C'est pour compenser une petite imprécision, voilà. Et d'autres calendriers sont beaucoup plus imprécis de 28 jours, tout ça. Donc, le calendrier grégorien est jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à trouver un nouveau calendrier. C'est le calendrier le plus précis au monde. Ça fait un peu consensus scientifiquement parlant, on va dire, scientifiquement parlant. Donc, et pourquoi le 1er janvier, ça serait, voilà, le calendrier, le calendrier romain, les premiers calendriers romains, ils se sont réformés au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont rajouté un mois, deux mois, voilà. Et après, voilà, et après le 1er janvier, enfin, la période du 25 au 1er janvier, du 25 décembre au 1er janvier, ça correspondrait à la naissance du prophète Jésus, voilà. Donc, à la naissance de Jésus. Donc, il y avait un témoignage comme quoi il y aurait eu une étoile filante qui serait passée, et même les scientifiques aujourd'hui, ils font des études là-dessus. Et effectivement, il y aurait une étoile filante qui serait passée à ce moment-là, il y a 2023 ans, 2024 ans maintenant, 2024 ans, excusez-moi. Il y a une étoile qui serait passée, voilà. Par contre, il y a un débat sur quelques jours près. Voilà, les Russes, ils fêtent le Noël le 8 janvier, on va dire. Donc, il y a une petite imprécision là-dessus. Mais voilà, le calendrier grégorien se cale par rapport à ça, par rapport à la naissance de Jésus qui serait entre le 25 décembre et le 1er janvier, voilà. Tout simplement. Donc après, les derniers calendriers romains, ils devenaient un peu plus précis, voilà. Ça se rapproche un peu du calendrier musulman, voilà. Tout simplement. Voilà pour la petite précision, voilà. Voilà, tout simplement pour la petite précision, voilà. Et puis, il y aura toujours quelqu'un qui a sous 3 grammes d'alcool. C'est une fête de païens, c'est une fête d'infidèles. Et ceci, cela, voilà. Tout simplement. Donc, encore une fois, c'est rentré maintenant, voilà. Même les États des pays arabes musulmans tiennent en compte le calendrier grégorien. Et le calendrier musulman reste pour les fêtes, par exemple, pour les fêtes de Ramadan, l'Eid al-Kébir, le petit Eid, Baba Aishora. Baba Aishora qui serait presque un équivalent de Papa Noël, on va dire. Baba Aishora, pendant la période de Aishora, voilà. Voilà, les gens, ils offrent des cadeaux aux enfants, tout ça. L'Eid aussi, ils offrent des cadeaux. Voilà, c'est plus souvent des habits, des beaux habits, tout ça, pour être bien habillé le jour de l'Eid. Voilà, et des petits cadeaux, des petites attentions pour la fête du mouton, voilà, etc. Donc, encore une fois, bonne fête d'année, en espérant que cette année 2024 soit meilleure que 2023, et moins bien que 2025, bien sûr. On va essayer d'aller en crescendo petit à petit, comme on dit. Voilà, donc, voilà, c'est une réponse, bon, c'est plein d'approximations, mais voilà, au moins on se donne une idée du pourquoi, du comment, voilà. Voilà, donc, en fait, le jour de l'an, avant, c'était le 1er mars, chez les Romains, voilà, tout simplement. Après, ça a été décalé, il y a eu des mois rajoutés, pour que le calendrier tienne plus la route, par rapport aux agriculteurs, qu'ils puissent avoir des repères dans les dates, voilà, pour les moissons, les cueillettes, etc. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx, tchuss, à plus.